bonjour tout le monde alors aujourd'hui on va faire une vidéo célibat et j'aimerais vous expliquer pourquoi je suis absolument contre les sites et les applis de rencontre alors petit avertissement je suis contre en ce qui me concerne après vous vous faites vraiment comme vous voulez si vous trouvez ça vous trouvez que c'est une bonne idée d'utiliser une appli de rencontre ou un site de rencontre après ce que je vais vous dire écoutez vous faites bien comme vous voulez puis après tout voilà on cherche pas tous la même chose dans la vie et donc du coup je pense qu'il en faut pour pour tous les goûts alors il y a quatre raisons principales pour lesquelles je suis absolument contre ce genre de plateforme d'outil etc alors j'ai pris des petites notes pour essayer de structurer un petit peu ce que je vais vous dire alors la première raison concerne les profils les gens que vous allez trouver sur sur ces sites et ces applis donc ben voilà qui est ce qui s'inscrit sur ce genre de site ben vous peut-être voilà vous qui recherchez éventuellement un ou une partenaire de vie un partenaire ou une partenaire voilà pour avoir une relation longue et sérieuse en couple généralement parce que vous avez vous avez été attiré par le marketing par les belles histoires qu'on se raconte voilà on entend on a tous mais vraiment tous autant qu'on est entendu ah mais si ça marche vraiment la cousine du frère de machin de bidule elle a rencontré son copain ou sa copine via tel site ou telle appli voilà faut pas acheter le bébé avec l'eau du bain etc mais je vous dis oui et tant mieux et c'est super pour mais pour moi c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt c'est à dire c'est l'arbre la réussite cette réussite là et puis alors là les sites et les applis vont vraiment communiquer autour de ce genre d'histoire etc qui cache toute la forêt oui c'est la réussite voilà qui cache toute la forêt des déçus des désappointés des comment dire des gens qui qui sont de plus en plus désespérés face à voilà parce qu'ils trouvent voilà ils trouvent quelqu'un ça c'est une histoire qui marche un petit peu voilà et puis après malheureusement ça ne fonctionne plus etc et ça c'est la vraie vie aussi je veux dire ça fonctionne aussi comme ça dans la vraie vie mais en gros vous qui êtes peut-être inscrit ou inscrite sur ce genre de site ou d'appli c'est c'est peut-être que vous avez attiré par vous avez été attiré pardon par ce marketing foisonnant alors on va dire que vous faites partie de la d'une des catégories de gens qui sont inscrits sur ces sites mais malheureusement il n'y a pas que des gens comme vous sur ce genre de site il y en a un c'est sûr mais il y a aussi d'autres types de profils qui eux ces profils là évidemment n'ont pas les mêmes objectifs que vous et n'y sont pas du tout pour les mêmes raisons alors je vais essayer d'aller crescendo voilà dans dans le dans les profils donc je vous dis voilà il ya le profil principe principal j'aimerais bien que ce soit le profil principal je suis pas sûr qu'en termes de nombre ce soit le profil principal vraiment des gens comme vous en fait voilà le deuxième la deuxième catégorie basse et les désespérés les désespérés les grands timides les gens qui ont un vrai problème relationnel avec les autres un c'est pas le cas de tous les timides d'ailleurs mais les gens qui ont un gros problème relationnel avec d'autres personnes en gros bah ils se cachent derrière la technologie pour pas régler leurs problèmes de relation donc évidemment si vous rencontrez quelqu'un comme ça via le une appli ou un site bah ça n'a pas réglé il faut se dire que oui alors ils vont avoir rencontré quelqu'un ces gens là vous les aurez rencontré aussi mais eux mêmes n'ont pas travaillé sur eux mêmes justement avec l'aide de quelqu'un ou même tout seul enfin plutôt avec l'aide de quelqu'un tout seul c'est difficile de travailler tout seul sur soi même enfin bon ça c'est l'objet de d'autres vidéos mais en fait ils ont pas fait le chemin qu'ils devaient faire sur la relation sur leur confiance en eux leur estime d'eux mêmes ce qu'ils acceptent ou pas des autres enfin vous savez tout ça le travail un peu aussi sur la faille narcissique ça ils ne l'ont pas fait et donc du coup vous allez rencontrer des gens qui en termes de maturité affective ben on n'y est pas et du coup il y a quand même peu de chance que ça fonctionne l'histoire que vous allez construire avec eux soit parce que vous aussi finalement vous avez un problème de faille narcissique que vous estimez que peut-être c'est à l'autre personne de combler cette faille ce qui n'est pas le cas il n'y a que vous que devez combler votre faille narcissique et vos problématiques mais du coup voilà on se dit que ben deux deux personnalités un peu ben pas bancal c'est un peu un terme un peu bizarre mais deux personnalités un petit peu comment dire en souffrance finalement on imagine ça va faire une relation une bonne relation solide ben non ça va faire une relation souffrance malheureusement alors qu'il peut tenir un sur le long terme mais voilà tenir sur le long terme c'est pas l'objectif l'objectif c'est quand même d'être d'être dans une relation mature épanouissante enrichissante où chacun y trouve de quoi évoluer et fait évoluer la relation enfin quand on veut avoir ce genre de relation c'est pas le cas tout le monde je le répète donc du coup ça c'est une des catégories donc la deuxième que vous allez trouver sur sur ces sites des gens qui ont pas qu'on pas fait un travail intérieur suffisant pour être suffisamment mature suffisant suffisamment mature effectivement et on ne l'est jamais vraiment totalement dire ça n'existe pas mais mais quand même il ya des gens qui se rapprochent plus de la maturité que d'autres troisième catégorie en dehors de vous et de ces gens un peu immature on va avoir des gens qui veulent uniquement consommer du sexe voilà alors les gens qui ne veulent que consommer du sexe finalement ils pourraient aussi consommer du sexe en passant par la prostitution mais comment vous dire pourquoi ils s'embêteraient à payer en fait un travailleur ou une travailleuse du sexe alors qu'ils pourraient avoir la même chose gratuitement ouais c'est assez comment dire c'est abrupt ce que je vous dis mais finalement quand vous décidez de consommer du sexe par ce biais vous utilisez des gens c'est pas une bonne chose d'utiliser les autres enfin je enfin en tout cas moi je ne voudrais pas être utilisé par quelqu'un et du coup j'essaye de ne pas utiliser les autres pour satisfaire un besoin physiologique tout simplement voilà je il ya des choses s'appellent des mains il ya des objets je suis parfait comme vous voulez pour satisfaire un besoin sexuel mais n'utilisez pas une autre personne donc voyez cette catégorie de personnes qui cherchent juste à consommer du sexe voilà si vous vous acceptez cette idée là et que finalement vous aussi vous voulez être consommé et consommer du sexe bah allons-y et faites le mais voyez voilà si vous vous cherchez à construire un couple voilà une relation long terme avec quelqu'un c'est pas voilà ce que je veux dire c'est vraiment une appli ou un site de rencontre c'est pas du tout une bonne c'est faut pas vous inscrire là dessus quoi vous avez tombé sur des gens comme ça malheureusement qu'ils veulent vous consommer alors que vous c'est pas votre objectif je continue dans la dans le crescendo alors on a encore comme catégorie de personnes les chasseurs et les chasseuses compulsives et compulsifs voilà alors ben voilà eux ces gens là ce qu'ils voilà ils chassent en fait juste pour comment dire consolider redorer leur ego je plais je plais mon dieu je plais je suis bel et beau je suis enfin voilà il ya des gens qui trouvent ça super etc alors ils veulent redorer leur ego ils veulent aussi parfois se venger de leur ex ou leurs ex voilà ils veulent enrichir leur tableau de chasse enfin voyez tout ça ce ne sont pas des raisons qui sont comment dire de des raisons qui 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 soutiennent l'envie d'une relation de couple satisfaisante pas du tout en fait et on peut très bien d'avoir envie de ça je le répète vous avez le droit d'avoir envie de ça et à ce compte là si vous utilisez les applis et les et les sites de rencontre pour ça ben voilà il n'y a pas il n'y a pas de souci philosophique voilà sur ça vous avez tout à fait le droit mais vous si vous êtes sur ces sites pour rencontrer l'amour vous pouvez potentiellement rencontrer des gens qui sont des chasseuses ou des chasseurs de rencontres voilà pour un problème égotique pour un problème de vengeance pour voilà c'est ils veulent se rassurer un sur leur capacité à séduire ben très bien mais c'est peut-être pas votre votre objectif et enfin la dernière catégorie que je voudrais aborder puisque ça pullule sur ce genre d'app et de et de sites internet c'est les pervers et les perverses alors qu'on dit narcissique mais qui n'ont rien à voir avec les gens qui ont une faille narcissique alors ils ont une autre faille mais c'est fait voilà c'est pas du tout pas du tout la même chose les gens qui ont une faille je fais une parenthèse et en fait je reviens au début les gens qui ont une faille narcissique c'est des gens qui ont malheureusement pas appris qu'il était normal sain de s'aimer soi même et surtout de combler soi même un petit peu ses propres besoins qu'on avait le droit de combler ses besoins et qu'on avait le droit d'être aimé voilà dans sa totalité sans avoir à faire des des pieds et des mains pour l'être voyez ça c'est la catégorie des gens qui ont une faille narcissique là la catégorie des gens que je voudrais dont je voudrais parler les pervers narcissique en fait ce sont et pervers parce que c'est pas uniquement masculin même si dans la société qui est la nôtre en fait le la 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 masculinité toxique a on lui a déroulé un tapis rouge depuis plusieurs centaines d'années n'empêche que c'est aussi ça peut être également féminin c'est pas voilà il n'y a pas de genre pour pour la perversion narcissique ça ces gens là c'est des gens qui vont choisir des proies alors comme les chasseurs mais pas pour le même objectif eux ils vont choisir des proies qui sont des personnes généralement intelligentes des personnes autonomes des personnes qui ont quelque chose à donner en fait dans la relation des gens qui sont voilà qui qui ont en tout cas sur le papier tout ce qu'il faut pour être des gens matures et et puis voilà qu'on admire en fait voilà en fait ça ils vont choisir des proies comme ça donc voyez ils ne choisissent pas des gens faibles pas du tout ils choisissent des gens qui ont au contraire une certaine aura un certain charisme et tout leur travail ça va consister et vraiment de deux voilà c'est vraiment leur objectif qui est un objectif qui n'est pas inconscient qui est vraiment un objectif conscient ça va être de déboulonner boulon par boulon en fait toute la construction de personnalité de gens qu'ils admirent pourquoi parce qu'en fait ils jouissent de la destruction de ce genre de personnes voilà le la perversion narcissique c'est ça et j'y reviendrai peut-être dans un dans une prochaine vidéo parce que c'est très important à comprendre vraiment très important à comprendre et malheureusement sur ce genre de site ça pullule donc faites très attention voilà ça c'était la première raison pour laquelle je trouve que les applis et les sites de rencontre ne sont pas des endroits propices à une rencontre de qualité voilà à rencontrer quelqu'un avec avec qui on va construire une relation de qualité la deuxième raison je l'ai déjà un tout petit peu évoqué tout à l'heure c'est pour moi ce sont des lieux de consommation voilà on va choisir avec un doigt en fait une personne on va rejeter une autre tout comme on je sais pas on va choisir une pizza ou un t-shirt voyez donc on est dans de la consommation on consomme des humains c'est bizarre de le dire comme ça oui je fais défiler c'est bizarre de le dire comme ça mais en vrai c'est la réalité et si vous ne voulez pas être considéré comme un objet ne considérez pas les autres comme des objets on ne choisit pas les individus qu'on rencontre on ne choisit pas les humains sur un catalogue enfin vous avez le droit de le faire et de choisir d'être choix d'être oui de choisir d'être choisi sur catalogue c'est votre problème c'est votre façon de faire les choses c'est très bien mais si toutefois vous ne voulez pas être traité comme un objet ne ne prêtez pas le flanc finalement à cette à ce phénomène c'est à dire ne vous inscrivez pas sur ce genre de site et d'appli de rencontre et c'est pour ça que d'un point de vue personnel je ne veux pas m'inscrire sur ce genre de site je veux dire je ne faut pas exagérer quoi c'est il est hors de question de de traiter les autres comme ça et du coup de d'accepter d'être traité comme ça ben oui parce que voilà on trouve pas finalement on se dire ben il n'y a pas de problème je traite voilà je choisis les gens sur catalogue voilà je fais ce que je veux c'est génial lui il est comme si elle allait comme ça oh ben non oh il a le nez comme si oh ben non elle a un oeil qui monte etc voilà c'est ok faites le mais après faut pas vous étonner que lorsque vous rencontrez quelqu'un il vous dit après oh ben non finalement t'es comme ci comme ça vous vous rendez compte là par contre vous vous prêtez vous allez vous vous tirer des balles dans le pied parce que après des rencontres comme ça qu'elles soient uniquement en ligne dans un premier temps ou après des vraies rencontres ou vous vous avez peut-être un espoir de construction de quelque chose ben en gros vous traite comme de la 1 voilà et ben c'est normal quoi donc faut pas vous étonner par contre vous quand vous allez rentrer chez vous ben vous allez rentrer chez vous la tête penchée la queue entre les jambes et puis finalement votre estime de vous même au lieu de se voyer vous peut-être qu'elle vous elle a été un petit peu élevé de manière artificielle quand on vous a envoyé je pourrais des coeurs des crushs parce que je sais pas trop comment ça fonctionne il me semble que c'est des termes un petit peu comme ça ou qu'on vous voilà on a on vous a écrit en vous disant que ah mon dieu vous étiez joli ça on nous a un peu fait de la dragouille comme ça donc évidemment l'estime de soi elle augmente mais finalement après ben vous prenez le risque et c'est un risque énorme que pour une petite augmentation de l'estime de soi il ya une grande baisse juste derrière quoi et qu'est ce que vous faites quand vous êtes vraiment extrêmement en bas c'est tout simple vous retournez sur le site pourquoi pour que votre estime de soi elle remonte et ben en vrai faire le yo yo avec l'estime de soi avec la confiance en soi c'est pas une bonne chose du tout parce que à terme en fait c'est vous qui souffrez et c'est vous qui allez pâtir de cette situation c'est pas le site internet alors la troisième troisième raison pour laquelle pour moi c'est pas du tout une bonne comment dire une bonne façon de rencontrer des gens une bonne façon de voilà de rencontrer éventuellement quelqu'un pour faire un couple avec lui c'est que c'est ces applis et ces sites en fait ils font en sorte de vous solliciter assez régulièrement parce que leur but en fait c'est que vous soyez jamais satisfait à 100% donc ils vont pas vous montrer des profils finalement qui seraient des profils idéaux si c'était possible de le calculer par un algorithme d'ailleurs le profil idéal pour vous ce qui n'est pas le cas en fait ça c'est un qu'on dirait une erreur fondamentale de jugement c'est que en vrai quand on rencontre quelqu'un voilà via des calculs comme ça et ben ça ça peut pas aller coller à 100% c'est pas vrai c'est pas comme ça que ça fonctionne il y a plein d'autres paramètres qui ne sont pas calculables qui ne sont pas de l'ordre de la quantité voyez c'est pas mesurable c'est quelque chose de la qualité de la relation c'est quelque chose de l'ordre de la du mythe de la rencontre de comment on s'est rencontré de de ce qui se passe à ce moment là dans vos vies respectives de je sais pas moi du temps qui faisait dehors d'une d'une petite histoire commune qui commence à se à se à s'écrire et ça n'a rien à voir avec un calcul d'algorithme et en fait il ya autre chose c'est à dire que ces apps et ces sites ils vont cultiver le l'esprit l'herbe est toujours plus verte ailleurs ils cultivent cette 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 chose là cette espèce de sensation que vous seriez satisfait beaucoup plus avec une autre personne que celle que vous venez de rencontrer par exemple depuis deux trois mois qu'il ya quelqu'un d'autre sur le site qui pourrait vous correspondre à 100% mais ça de façon c'est une illusion une illusion vraiment c'est à dire qu'en fait quand vous rencontrez quelqu'un même si vous tentez quand de la rencontre elle vous satisfait à 100% elle comble à 100% ce que vous ce vaut besoin et elle est parfaite pour vous à 100% même si c'était possible ce qui n'est pas le cas en fait ce qu'il faut vous oubliez un paramètre essentiel c'est le temps le temps un individu une relation ça se construit dans le temps et donc un tenté on n'est pas la même personne car un tenté plus trois semaines qu'un tenté plus trois ans qu'un tenté plus voilà alors soit on décide d'évoluer ensemble et de dans le couple imaginer qu'en fait on pourrait comment dire et faire évoluer la relation et réparer une relation qui éventuellement serait un petit peu abîmée soit on on comment dire on décide pas on décide d'arrêter la relation mais c'est ces applis et ces sites leur intérêt c'est que vous arrêtiez la relation rapidement pour que vous puissiez revenir sur le site en fait parce que ils vont vous dire ils vont vous faire croire qu'il ya quelqu'un d'autre quelque part qui vous savez cette espèce de mythe de la moitié de d'orange ou de pomme je sais plus enfin d'une moitié moi je suis désolé je suis pas la moitié de quelqu'un d'autre je ne me suis jamais considéré comme la moitié de quelqu'un d'autre je suis pas du tout une moitié je suis un être humain à part entière et je cherche un autre être humain à part entière avec lequel je vais construire une relation finalement qui sera une troisième entité mais pas moi je suis pas la moitié de quelqu'un il n'en est pas question quoi bon bref je m'emballe un petit peu mais tout ce que je veux vous dire c'est qu'en fait vous ne trouverez jamais quelqu'un qui vous correspond à 100% sur l'ensemble de la vie sur un temps long etc ça n'existe pas c'est pas vrai ça ne peut pas exister l'âme sœur n'existe pas c'est une question de moment c'est une question d'histoire c'est une question de sensibilité c'est une question d'odeur c'est une question de plein de choses mais c'est pas c'est pas quelque chose qui existe comme une entité voilà quelqu'un sur terre qui est votre âme sœur il y a qu'elle etc c'est pas vrai et alors il y en a à ce compte là il y en a plein des différentes et puis ça dépend ça dépend du moment vous êtes dans votre vie de ce dont vous avez besoin ce que vous recherchez comme type de relation etc voilà par exemple vous parlez de ma vie moi quand j'étais jeune voilà je je pensais que enfin je veux dire j'avais envie de vivre avec mon petit copain voilà j'avais envie de partager ma vie quotidienne avec cette personne et là maintenant depuis pas mal d'années maintenant même si j'ai quelqu'un dans ma vie et j'ai eu quelqu'un parce que je me suis même mariée avec quelqu'un et bien en fait il était hors de question que nous vivions ensemble enfin de mon point de vue et du sien aussi voilà c'était le cas c'était pas envisageable de vivre au quotidien ensemble ça voulait pas dire qu'on ne s'aimait pas ça voulait dire que notre couple en tout cas celui qu'on a décidé nous de construire il n'était pas sur les mêmes schémas ben ça voyez faut une certaine maturité pour accepter cette chose là alors on peut l'avoir très tôt dans la vie à la maturité c'est pas parce que voilà ça n'arrive pas que tard dans la vie mais vous voyez bien on n'avait pas les mêmes moi quand j'avais 20 ans je voulais vivre avec mon copain et beaucoup plus tard et bien j'ai décidé que non je préférais ne pas le faire donc on peut changer de point de vue dans la vie et puis peut-être que bientôt voilà je choisirais avec mon nouvel mon nouvel amour de vivre le quotidien avec cette personne je ne sais pas voilà et personne ne le sait donc voyez ça grandit en temps il ya cette idée de qu'il y a quelqu'un qui vous correspond à 100% quelque part non et l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs voilà alors oui effectivement des fois il faut couper une relation parce qu'elle est toxique parce que ça ne va pas parce qu'on n'est pas heureux etc mais il ya des fois c'est juste une petite réparation c'est juste un petit comment dire un petit ajustement à faire et on ne jette pas l'eau avec le non c'est pas ça on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain des fois ça sert à rien quoi non et donc j'arrive à ma quatrième raison qui pour moi est la raison principale finalement c'est vraiment très très important c'est donc je voudrais vous poser une question à votre avis quel est l'intérêt de ces entreprises oui puisque des applis de rencontre les sites internet même si c'est gratuit voilà enfin en tout cas jusqu'à une dans une certaine jusqu'à une certaine mesure ça ça peut être gratuit quel est leur intérêt quel est l'intérêt des entreprises les intérêts l'intérêt des entreprises c'est gagner de l'argent oui c'est normal c'est comme ça c'est fait c'est leur travail voilà et à votre avis comment elles font pour gagner de l'argent et bien elles exploitent votre votre solitude votre désespoir vos vos espoirs votre désespoir mais aussi vos espoirs de rencontrer une personne etc et comment elles exploitent ça en fait en vous en vous en croire d'abord une première chose c'est que être en couple c'est la normalité que c'est comme ça qu'il faut faire pour être considéré comme conforme et qu'en fait si vous êtes conforme vous allez être heureux alors oui alors déjà c'est à ces trois niveaux là c'est mauvais quoi c'est à dire qu'en fait pour être heureux ben être heureux c'est pas forcément être conforme enfin il s'agit pas d'être pour être heureux il s'agit pas forcément d'être conforme il y a des gens qui sont pas du tout conformes et qui sont très heureux donc il faut pas forcément être conforme pour être heureux et par ailleurs être en couple c'est pas forcément être conforme et c'est voilà il ya des tas et des tas de gens célibataires et voilà c'est comme ça qu'ils sont extrêmement heureux de leur de leur vie et heureusement parce que c'est ça la clé c'est d'être heureux de votre vie célibataire ou en couple peu importe mais n'imaginez pas que si vous êtes malheureux célibataire vous allez être beaucoup plus heureux en couple c'est pas forcément le cas il faudrait commencer par être déjà heureux vous même et puis après effectivement quand vous allez rencontrer quelqu'un vous avez une chance d'être heureux ou heureuse avec cette personne là oui et là ça donnera une relation extrêmement heureuse mais comme je le disais en commençant la vidéo deux désespoirs additionnés ça fait pas de l'espoir du tout ça fait ça fait une relation désespérante une relation en souffrance et c'est pas une bonne relation donc ça c'est leur première manière d'exploiter le filon c'est de vous faire croire que pour être heureux faut être conforme et que pour être conforme faut être en couple voilà mais la deuxième chose et c'est là où effectivement c'est très comment dire c'est très pervers même en même temps c'est le jeu du marketing c'est comme ça c'est qu'ils ne vous font jamais rencontrer des gens qui pourraient éventuellement et avec toutes les limites que j'ai indiqué tout à l'heure qui pourraient éventuellement vous correspondre à 100% pourquoi parce qu'ils travaillent sur votre frustration et que leur fonds de commerce c'est vous donc réfléchissons deux secondes si vous trouvez quelqu'un sur la plateforme avec qui vous construisez une relation solide que vous ne pensez pas que l'herbe est plus verte ailleurs et que vous vous êtes content que cette personne vous reviendrez plus jamais sur la plateforme ben ouais mais c'est pas comme ça qu'ils vont gagner de l'argent donc du coup leur but c'est que vous reveniez souvent 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 donc ils vont exploiter votre frustration et même quand vous êtes en couple même quand vous vous serez comment dire désinscrits de la plateforme ils vont vous envoyer des messages pour ah voilà et en fait ils vont commencer à grignoter votre cerveau quoi on va grignoter votre cerveau non évidemment ils font pas ça mais ils vont vous envoyer des petits messages voilà telle appli a besoin de vous je sais pas quoi ou des ou simplement des messages qui ne sont pas signés de cette appli ou de ce site internet mais en gros qui vous interpelle ils vont vous cibler ben via votre page facebook votre linkedin voilà vous savez que vous avez laissé des traces partout vous savez non donc du coup ils vont quand même se débrouiller parce que tout ça c'est automatisé oui c'est pas quelqu'un qui est derrière etc pour de temps en temps vous relancer on sait jamais l'herbe pourrait être plus verte ailleurs vous pourriez rencontrer quelqu'un de mieux de voilà et puis ben vous êtes peut-être malheureux avec cette personne on sait jamais et donc voilà c'est ça leur but c'est que vous soyez toujours un client parce que autrement si vous n'êtes plus client vous avez vraiment quelqu'un ben vous leur donnez plus d'argent quoi donc voilà je voulais arrêter là dessus ça va être grosse grosse vidéo de 26 minutes je sais pas du tout si elle vous aura plu ni ce que vous aurez à me dire là dessus mais moi j'ai pris plaisir à la à l'enregistrer parce qu'en fait je trouve que c'est essentiel parce qu'autrement on est vraiment les dindes il est dindon de la farce et que je trouve ça dommage et il y a plein d'autres manières de rencontrer du monde des gens il y a plein d'autres manières d'être heureux que d'être en couple on peut être heureux tout seul il n'y a aucun souci c'est vrai je l'ai déjà fait et je suis très heureuse encore de nouveau même si je suis plus en couple et et c'est pas une fin en soi voilà la rencontre n'est pas une fin en soi et si c'est une fin en soi c'est sans doute vous avez quelque chose à travailler et faites le parce que en faisant ce travail sur vous même ce sera pour la vie quoi voyez ce sera pour la vie c'est comme un petit trésor que vous mettez à l'intérieur de vous même et que vous aurez toujours à disposition bref je m'arrête là je vous dis à très bientôt pour une vidéo qui sera peut-être sur le célibat encore je ne sais pas peut-être sur la reconversion professionnelle sur le fait d'avoir 50 ans et d'être comment dire paniqué par ça par par le fait d'avoir cet âge là 50 45 50 55 vous voyez on est autour de ces âges là ou alors une vidéo sur la ménopause et l'andropause bah oui parce que ça nous arrive à cet âge là et que ça aussi ça nous provoque un petit peu de frustration et puis peut-être des d'un peu de souffrance etc donc on est là pour non pas en rire mais au moins pour dédramatiser un certain nombre de choses sur ces quatre thématiques voilà je vous dis à très bientôt ah oui n'oubliez pas de faire un pouce dire ouais j'aime vous vous abonnez etc vous mettez un commentaire vous pouvez aller sur le site internet vous pouvez télécharger un livret qui est gratuit il n'y a pas un truc salut